Alors, on va faire un petit rappel sur les proportions. Que ça veut dire quelque chose de proportionnel. Prenons un exemple facile. Moi, je pars pour acheter, par exemple, des tomates. Disons, un kilogramme de tomates vaut 4 dollars. Maintenant, ça c'est les kilogrammes, ils coûtent 4 dollars. Le coût, maintenant, c'est quoi ? C'est le nombre de kilogrammes que je veux acheter. Je mettrais N fois le prix. Si je double le nombre de kilogrammes que je veux, par exemple, au lieu d'acheter 1 kilogramme, je veux acheter 2 kilogrammes. Ça veut dire le N, je vais le multiplier par 2. Le nombre de kilogrammes, je vais le multiplier par 2. Eh bien, le coût, lui aussi, va être multiplié par 2. Le coût va être multiplié par 2, parce que si j'achète 2 kilogrammes, je dois multiplier le coût par 2. Si je multiplie maintenant le nombre de kilogrammes par 3. Nombre de kilogrammes devient nombre fois 3. Eh bien, le coût, lui aussi, va être multiplié par 3. Ça veut dire le coût va devenir le coût fois 3. Et c'est la logique, ça. Par exemple, au lieu d'acheter 1 kilogramme, j'ai acheté 2 kilogrammes. Eh bien, au lieu de payer 4 dollars, je vais payer 8 dollars. Au lieu d'acheter, par exemple, 1 kilogramme, j'ai acheté 3 kilogrammes. Eh bien, le prix, ça va faire 12 au lieu de 8. C'est ça, les proportions. Comment je peux le voir à partir d'une formule ? Eh bien, quand je vois les fois. Par exemple, je vois ici, c égale à n fois pi. Eh bien, c, il est proportionnel, on fait comme ça, à n. Ça veut dire que, si je multiplie n par 2, eh bien, je dois multiplier c par 2. Si je multiplie n par 3, je dois multiplier c par 3. Si je multiplie n par 40, je dois multiplier c par 40. Même chose que pour la division. Revenons à nos kilogrammes, par exemple. Au lieu maintenant d'acheter 1 kilogramme, je vais acheter 0,5 kilogramme. Ça veut dire n, je le divise par 2. Eh bien, combien je vais payer ? Le coût, moi aussi, va être divisé par 2. Pourquoi ? Parce qu'au lieu d'acheter 1 kilogramme, qui me coûte 4 dollars, eh bien, si j'achète la moitié, 0,5 kilogramme, eh bien, je vais payer la moitié de 2 dollars. Donc, quand on dit c est proportionnel à n, ça veut dire que si je multiplie n par un nombre, donc je vais le résumer ici, si je multiplie n par un nombre, donc, si n devient n fois un nombre, disons 40, eh bien, le coût va devenir lui aussi le coût fois 40. Si je divise n par un nombre, par exemple, n qui devient n qui divise 60, eh bien, le coût lui aussi doit être divisé, le coût divisé par 60. Donc, c'est ça proportionnel. Et rien qu'en regardant ici, eh bien, c'est la même chose. Par exemple, le coût, il est proportionnel au prix. Ok ? Par exemple, disons que, je reviens à mes tomates, au lieu que les tomates, maintenant, 1 kilogramme, soit 4 dollars, le prix a doublé. Par exemple, le prix qui était 4 dollars, il est devenu le double. Par exemple, le prix, il est devenu fois 2. Ça veut dire, maintenant, il est 8 dollars. Eh bien, 1 kilogramme, maintenant, qu'est-ce qu'il va me coûter ? Donc, le coût va être, lui aussi, multiplié par 2. Pourquoi ? Parce que 1 kilogramme, je l'achetais à 4, maintenant, je vais l'acheter à 8. Donc, le coût, lui aussi, va être coût x 2. Donc, tu vois, puisque j'ai n fois p, eh bien, c est proportionnel. On dit que c est proportionnel à n, et c est proportionnel à p. Maintenant, regardons un autre coût. Parfois, on a d'autres formules, mais qui inversent. On dit inversement proportionnel. Par exemple, j'ai une quantité, par exemple, j'ai le coût est égal à n fois p. D'accord ? Ça, on a dit, le coût est proportionnel à n, et le coût est proportionnel à p. Il se peut que j'ai une autre formule, par exemple, mais cette fois-ci, je vais prendre quelque chose de... Par exemple, disons, je vais prendre le nombre de... le nombre... le nombre de kilogrammes de tomates qui sera le coût qui divise le prix. OK ? Par exemple, si j'ai 40 dollars, combien de tomates je vais acheter ? Eh bien, 40 divisé par 4, parce que chaque kilo me coûte 4 dollars, ça me donnera 10 kilogrammes. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on dit ? On dit que n, il est proportionnel à c. Pourquoi ? Parce que si je double l'argent, je vais doubler le nombre de kilogrammes que je vais acheter. Par exemple, au lieu d'avoir 40 dollars, je vais avoir 60 ou 80. Eh bien, le nombre de kilogrammes que je vais acheter est double. Mais n, il est proportionnel à 1 sur p. Plus le prix est petit, plus le nombre de kilogrammes que je vais acheter est grand. Pourquoi ? Parce que, par exemple, avec 40 dollars, si le prix a été divisé par 4, par exemple, le 1 kilogramme, maintenant, ne coûte qu'un dollar, eh bien, avec 40 dollars, je vais acheter 40 kilos. Sous-titrage Société Radio-Canada